Que faire lorsqu'on travaille dans un lieu où les francs-maçons sont présents ? Je réponds sous forme de boutade. Si vous voulez éviter tous les lieux où sont présents les francs-maçons, enfermez-vous à la maison. Ne prenez plus jamais le métro. Mais que faire pour s'en protéger ? D'abord, tous les francs-maçons ne sont pas des diables. C'est vrai, il y a des francs-maçons qui sont simplement, qui cherchent une réflexion humaniste. Il y a même des chrétiens. J'ai des piles de lettres, je les ai jetées maintenant, de chrétiens qui essaient de me convaincre de la compatibilité de cet humanisme. Je voyais dans la lettre qu'ils étaient de bonne foi. Simplement, ils n'ont rien compris. À la franc-maçonnerie. Ils n'ont pas compris que c'est un humanisme athée. C'est une théurgie. C'est la divinisation de l'homme. On pose l'équerre et le compas sur la Bible. Vous voyez bien, on compose... Oui, mais c'est l'équerre et le compas qu'on pose sur la Bible pour dire désormais, ce n'est plus la Bible qui vous conduit. C'est vous, l'équerre et le compas. C'est vous, vous êtes francs-maçons. Vous êtes un maçon affranchi de toute tradition. Désormais, ces traditions ne sont plus rien. C'est vous et vous seuls qui vous construisez. Beaucoup n'ont pas compris. Bon, ils n'auront pas en enfer, rassurez-vous. Mais ils sont excommuniés, ipso facto. L'Église n'a jamais changé de discours là-dessus. Alors, est-ce qu'ils le sont ? Ils ne savent vraiment pas dans quoi ils sont embarqués. Bon, je ne parle donc pas de ces francs-maçons. Je suis obligé de dire cela, parce qu'effectivement, ils ne sont pas tous des mécréants. Des mécréants, oui, ils croient mal. Mais ce n'est pas tous. Et tous, deuxième étape, ceux qui sont là avec un humanisme théurgique, une volonté de puissance de l'homme, tous ne sont pas des occultistes. Ils ne sont pas tous capables de vous lancer des sorts et de faire des choses diaboliques. Mais il y en a, oui. En général, dans les étapes initiatiques de la franc-maçonnerie, quand on arrive à un certain d'écré, il y a des portes latérales qui s'ouvrent, auxquelles on invite alors ceux qui semblent les plus doués, les plus intéressés, les plus sûrs de la théurgie, de la divinisation de l'homme, omniscience, omnipotence de l'homme, alors on les invite dans une petite réunion parallèle ou alors là, on leur donnera des moyens pratiques. Là, on rentre dans la magie, l'occultisme pratique, magique. Mais donc, ne mettons pas tous les francs-maçons dans le même sac. Et évidemment, ceux-là sont doublement dangereux. Maintenant, comment réagir ? Mettons les choses au pire, vous êtes à côté dans le tram, dans le métro, avec un occultiste. Ma réponse est simple, aimez-le. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Il n'y a pas d'autre réponse pour un chrétien. La peur vous fragilise. La haine vous met au même niveau que lui. Il est le chrétien, ne lui rendez pas la monnaie de sa pièce. Ce n'est pas ce qu'a fait Jésus. Il a vu l'inrabilité de l'amour et c'est la plus grande puissance. De plus, c'est efficace. Parce que si vous avez de la haine, votre taux vibratoire tombe au niveau de l'autre et du coup, il peut rentrer. Par résonance, la haine appelle la haine. Si vous êtes dans la charité, votre taux vibratoire, pardon, j'emploie le langage de votre énergie, encore même en gage, c'est beau, ce n'est pas une énergie la charité, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Les guerres de la charité empêchent les ténèbres d'agir. Les saints n'ont rien à craindre des envoûtements. Ils n'ont aucune prise sur eux. Aucune. Ça va, vous comprenez ce que je veux dire ? N'ayons pas peur, ne répondons pas, soyons chrétiens jusqu'au bout, prions. Et d'autant plus fort qu'ils sont plus fortement embarqués. Peut-être qu'il y aura des retours de bâton, c'est vrai qu'ils peuvent faire du mal et qu'ils peuvent faire très mal, mais ce n'est jamais en rentrant dans le mal pour le mal. Si j'arrive à cette question sur le mal dans la Bible, c'est bien, c'est peut-être, pourquoi pas, sautons à cette question-là. Sauf s'il y en a encore une ici, sur ce que je viens de dire. Alors je saute à... Je crois que j'aurais demandé à la personne, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'il vous fasse du Reiki ? Si la personne dit oui, que voulez-vous que j'y fasse ? Si la personne dit non, j'aurais dit au monsieur, respectez la liberté des personnes. C'est vrai pour tout, ce genre de pratiques, vous savez, dans certains hôpitaux, il y a des tireurs de feu, coupeurs de feu, qui agissent en condamnement. Il y a des infirmières qui m'ont reconnu qu'elles faisaient du Reiki à leurs patients dans les soins intensifs, sans l'autorisation des patients. Mais dites, c'est du non-respect de la personne. Alors, je me fais moins de soucis parce qu'on a quand même aussi un ange gardien et que si je suis dans les vapes, mon ange gardien, lui, ne l'est pas et qui ne laissera pas ses esprits malencontreux venir s'occuper d'un enfant de Dieu qui n'a pas voulu, choisi ce genre de choses. Mais je crois que la liberté est importante. Alors il faut espérer que pour cette personne aussi, n'ayant pas été sollicité, on a quand même un ange gardien qui nous protège. Voilà. Non, on n'est pas livré ainsi en pâture aux démons. Mais oui, il faut une addition. Alors l'ange gardien ne nous quitte même pas mais il recule et il attend l'occasion de revenir. Et il reste fidèle. Comme dit l'être à Timothée, Dieu, lui, reste fidèle même si nous sommes infidèles parce qu'il ne peut pas se renier. Et l'ange gardien, il est voué à notre service. Il reste auprès de nous, bien sûr, il est obligé de céder la place à mesure que nous... mais il ne se laissera pas faire ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada